Vous mélangez donc 20 grammes de propolis brut de grille que vous pouvez réduire un petit peu en poudre pour faciliter son absorption. Avec 20 grammes de pollen frais que vous mélangez comme ça à la main. Donc j'insiste sur le fait que ces deux ingrédients sont très particuliers parce que en plus d'être biologiques, ils sont artisanaux et ils sont issus d'une réflexion d'un apiculteur qui ne veut récolter que le meilleur des productions de ses abeilles et qui prend soin de ces abeilles à tous les niveaux. C'est vraiment important, ça fait une différence. Cette énergie vous la ressentez dans tout ce que vous consommez. Donc une fois que vous avez 7 cuillères à café de propolis brut et 5 cuillères à café de pollen frais, ce qui fait exactement 20 grammes de chaque côté, vous pouvez vous préparer une fantastique recette pour la semaine qui va à la fois vous permettre d'agir en prévention de la plupart des troubles hivernaux, voire de la totalité des troubles hivernaux, vous donner de l'énergie, du tonus et donc vous permettre d'être toujours au top de votre forme. Elle est très simple mais en même temps elle est très efficace. Et une fois que vous avez fait ce mélange, vous le mettez dans un pot. Voilà. Et ce pot ça vous fait une base pour la semaine. Alors j'en ai préparé un autre, là ça vous ferait deux pots. Là vous voyez que la propolis, j'ai pris le temps de la réduire un peu plus en poussière, donc ça fait un mélange plus homogène et plus facile à consommer. Et bien vous pouvez également la mélanger avec ça. Donc là vous avez 40 grammes de propolis brut et 40 grammes de pollen frais. Et ces 80 grammes au total vous font un joli pot qui va vous tenir facilement toute la semaine si c'est pas pour deux semaines parce que une cuillère à café par jour sous la langue suffit. Alors je dis sous la langue, vous pouvez aussi l'avaler tel quel, vous pouvez la mélanger avec votre petit déjeuner. Bon je vous conseille quand même si vous voulez en tirer un maximum de bénéfices, de consommer ça au réveil, matin, à jeun et d'attendre un petit quart d'heure une fois que vous avez absorbé tout ça avant le petit déjeuner. Mais libre à vous, en fonction des besoins et des situations, d'adapter ça comme vous le souhaitez. Voilà cette petite astuce, j'espère qu'elle vous sera très utile. Pour découvrir davantage d'informations sur le sujet Jean-Baptiste Loin a rédigé sur Substack un article sur la propolis et les différentes formes de propolis d'ailleurs. Vous y trouverez des études scientifiques sur différents sujets comme notamment le soutien de la propolis en cas de chimiothérapie etc etc. Je vous laisse voir tout ça en détail. Si vous voulez faire cette petite recette à la maison vous avez deux liens dans la description. J'insiste sur le fait que il n'y a qu'avec des produits comme ça que vous aurez de bons résultats. La plupart des produits que vous allez trouver en pharmacie, en supermarché sont très peu vitaux et concourent généralement à une apiculture non raisonnable, c'est-à-dire qui nourrisse les abeilles avec du glucose, qui leur donne des médicaments, des vaccins et des choses qu'on n'a pas envie d'ingérer, qui les rendent un petit peu folles ces pauvres petites bêtes. Donc si vous voulez protéger les abeilles, optez pour une apiculture artisanale en plus d'être biologique. Voilà, vous avez votre solution pour l'hiver. A vous de jouer !